Chers publics, au printemps de l'année 200, moment crucial s'il en est de l'histoire de l'Antiquité. Les Athéniens furent amenés à prendre des décisions d'une portée considérable. C'est qu'en but à l'hostilité du roi Philippe, qui se trouvait encore en Asie mineure à ce moment, ils avaient déjà été victimes à cette date d'une double agression de sa part, sur terre et de la part de ses alliés acarnaniens, qui avaient mis l'Athique à feu et à sang, sur mer, par le moyen de sa propre flotte, qui s'était emparée de quatre vaisseaux de guerre athéniens. Preuve, soit dit en passant, qu'Athènes menait encore à cette date une activité navale. Face à cette nouvelle conjoncture, la politique de neutralité observée près de trente ans durant par les Athéniens n'était plus de mise. Il leur fallait de toute urgence trouver des appuis extérieurs. Or, sans même que la cité eut besoin d'aller les quémander, ses alliés et leur aide indispensable lui fut offerte spontanément par deux États qui s'étaient eux-mêmes engagés dans une guerre ouverte contre le roi de Macédoine, Attal de Pergame et la République de Rhodes. Ces deux puissances avaient même été contraintes, dès l'automne précédent, de faire appel au Sénat de Rome, qui leur répondit assez rapidement par l'envoi en Orient d'une délégation composée de trois sénateurs, parmi les plus influents, chargés d'examiner la situation sur place avant toute décision à prendre sur le parti qui s'imposerait à Rome dans ce conflit. Un heureux concours de circonstances, du point de vue atteigné au moins, fut qu'à peu près au moment où ces trois commissaires arrivaient en Grèce, dans le golfe de Corinthe d'abord, puis dans le golfe saronique, avant de débarquer au Pyrée, le roi Attal, accompagné d'ambassadeurs rhodiens, vint dans l'île des Gynes, qui, on s'en souvient, lui appartenait depuis une dizaine d'années, et c'est alors qu'une invitation lancée par les autorités athéniennes, permis à tout ce beau monde de se rencontrer au Pyrée pour des délibérations, puis, le lendemain, de gagner la ville même d'Athènes. Ce fut l'occasion de deux grandes journées de fête dont on a conservé, grâce à Dieu, un récit plein de vies chez Polybe et chez Titlive, certes toujours un peu malveillant l'un et l'autre, l'un à la suite de l'autre, plus exactement, à l'égard du peuple d'Athènes, mais en l'occurrence sans outrance ni déformation avérée, puisant donc leur information en dernière analyse, dans de bonnes sources, certainement un témoin oculaire qui n'est malheureusement pas possible d'identifier, faisant usage aussi, pour ce qui est de Polybe au moins, de documents officiels, car l'essentiel de ces inoubliables journées n'est pas à chercher, malgré les manifestations de liesse populaire et les témoignages de vénération auxquels tout cela a pu donner lieu, dans l'accueil splendide réservé aux rois de Pergame et aux autres visiteurs de Marques, dans l'escorte qu'on leur fit, dans la réception organisée en leur honneur par les autorités civiles, militaires et religieuses, dès l'entrée solennelle par l'une des portes principales de la ville, celle du dipilone. Non, le plus important, ce sont les décisions qu'on fut amené à prendre lors de cette visite royale, dans ce théâtre de Dionysos, au pied de l'acropole, où tout ce que la ville et la campagne proche comptaient de citoyens avaient dû se rassembler pour entendre le discours du roi. Celui-ci assurément déclina l'offre qui lui avait été faite de parler directement au peuple d'Athènes, car il répugnait, disent nos deux auteurs, à devoir faire étalage lui-même des services qu'il avait rendus aux Athéniens. On n'est pas obligé de croire à cette prétendue délicatesse, car la liste de ses bienfaits, à cette date, n'était pas si longue qu'elle dut faire rougir ses auditeurs. La vraie raison pourrait avoir été assez différente. C'est en effet que pour un roi, c'était, pour un roi, une véritable épreuve que de s'adresser à un aussi vaste auditoire, constitué de citoyens dont la sagacité et la verve était proverbiale. N'oublions pas au surplus que le monarque était alors déjà assez âgé, et de fait trois ans plus tard. C'est en prononçant un discours devant l'assemblée fédérale des béossiens réunis à Thèbes, dans une atmosphère assez lourde, qu'Athale fut frappée d'apoplexie et mourut peu après. À Athènes, le roi avait jugé plus sage, plus conforme aussi à cette dignité de faire lire son message par un secrétaire. Et il obtint ce qu'il voulait, à savoir qu'Athènes vota la guerre contre Philippe. Mais la veille déjà, si l'on en croit, Polybe, livre XVI, plutôt que Tite-Live qui met toutes les décisions le même jour, dans son livre XXXI. Les textes sont dans votre dossier. Donc, lors de la réception du roi, il fut décidé qu'en l'honneur de ce souverain protecteur, on créerait une nouvelle tribu, dite Athalys, qui viendrait s'ajouter à celle qui existait depuis trois siècles, les dix tribus de Clistène le réformateur, avec leurs dix archégètes, sans parler évidemment de la tribu Ptolémaïs, créée, on s'en souvient, en 223. Bien que nos sources ne le disent pas expressément, on peut sans doute admettre que c'est au cours de la même séance que, préalablement, on décida de supprimer les deux tribus macédoniennes, conservées jusque-là, en dépit de la libération de la cité. Il paraît exclu, en effet, qu'on n'ait jamais songé à instaurer un système à 14 tribus, car une telle réforme, dont on a dû rester par la moindre trace, aurait eu pour effet d'accroître, au-delà du raisonnable, l'effectif de chacune du conseil, d'abord, qui serait passé à 700, et en même temps qu'elle réduit l'effectif de chacune des Fulai et diminuait sensiblement aussi la durée des Britanniers, c'est-à-dire ces présidences collectives exercées à tour de rôle par les 50 représentants de chaque tribu. C'est pourquoi la tendance actuelle des spécialistes est de penser que l'on passa directement par deux votes successifs, ou peut-être par un seul vote, du système des 13 tribus à celui des 12 tribus. Jusqu'à une date récente, néanmoins, il faut le dire, une courte phase de transition était admise sur la fois d'un catalogue que vous avez sous les yeux, intéressant d'ailleurs, parce qu'il est un des rares à donner une liste au moins partiel des dèmes répartis dans les tribus. Le catalogue qu'on croyait pouvoir attribuer précisément à cette phase intermédiaire, mais dont le caractère inachevé de ce document a été naguère démontré. Cette liste ne paraît donc pas probante à ses dégâts. Il est d'ailleurs a priori très peu vraisemblable qu'en un si court laps de temps, on ait pu changer deux fois de système avec tout ce que cela impliquait pour la répartition des dèmes, des communautés, entre les tribus. Tout le monde s'accorde en tout cas à penser que la mise en place du système des 12 tribus, appelée à durer pendant des siècles, fut effective de le début de l'année archontale, c'est-à-dire en juillet 200, soit deux à trois mois environ après la visite du roi Attal. À partir de cette date, par conséquent, le nombre des pritannies reste invariablement fixé à 12, ce qui assure la parfaite rotation des 12 tribus. Seuls continuent à varier le nombre des jours de ces pritannies, selon qu'il s'agit d'une année ordinaire, avec seulement 12 mois lunaires, ou d'une année dite intercalaire, avec un mois en surnombre. La durée de la pritannie pouvant donc osciller entre 32 jours dans les années longues et 24 jours seulement dans les années courtes. De fait, l'année correspondant à l'archonta de Cariclès, dont le nom figure dans le préambule du fameux décret pour l'homme politique qu'est Fissodoros, fut une de ces années intercalaires à 13 mois, d'une durée de 384 jours. Il n'en est pas moins assuré qu'elle fut certainement déjà une année à 12 pritannies seulement, donc une année à 12 tribus. Cela découle de façon non douteuse des équivalences calendaires que l'on possède pour cette année. Ainsi, dans le décret pour Aristocréon de Céleucie, on voit que le 11e jour de Poséidone, le 2e Poséidone, Mbolimos, 7e mois du calendrier religieux, tombant le 20e jour de la 6e Pritannie. Il y a un retard, donc. Ou dans le décret pour Céphissodoros, le 13e jour du mois Elaphebolion, 10e mois de l'année, tombant le 28e jour de la 9e Pritannie. Ces équivalences ne peuvent en effet se résoudre, Merritt avait déjà montré, que dans l'hypothèse où chaque Pritannie avait une durée de 32 jours, donc qu'il y avait 12 Pritannies et partant 12 tribus seulement. Ces considérations techniques n'auraient qu'un intérêt tout relatif si elles ne fournissaient la preuve qu'en plaçant le décret pour Céphissodoros en 299, comme je l'ai proposé la semaine dernière, on ne contreviendrait nullement à l'opinion communiste concernant la date de l'instauration du nouveau système tribal. Il n'y a pas unanimité chez les spécialistes, en revanche, sur la date d'une autre mesure tout à fait extraordinaire prise par les Athéniens en cette période très troublée. C'est le décret, rogatio, comme dit la petite livre, dont la teneur nous est connue par cet historien latin seulement dans son livre 31, chapitre 44. Décision d'abattre les statues et images du roi Philippe en faisant disparaître du même coup toute trace de l'ancienne domination macédonienne et en faisant prononcer par les soins de prêtres et de prêtresses, tous les prêtres, tous les prêtresses, une imprécation solennelle contre le roi, les membres de sa famille, ses conseillers, ses armées, bref le peuple macédonien tout entier. Une telle procédure n'était pas inconnue à Athènes et dans les cités grecques. Elle s'appliquait normalement à ceux qui avaient tenté de détruire la démocratie, de dissoudre le peuple, kataluain ton daemon. Et on en a des exemples épigraphiques dans des lois contre la tyrannie, ainsi à Érythrie en Eubée, dans un texte remontant au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec mention d'une imprécation justement qui devait être périodiquement prononcée deux fois l'an. Il paraît ainsi probable qu'à Athènes, la malédiction contre Philippe, clairement assimilée à un tyran, eut pour cadre les quatre grandes fêtes à l'occasion desquelles étaient proclamées, on s'en souvient peut-être, les honneurs octroyés aux grands bienfaiteurs. D'ailleurs, Tite livre relève in fine que selon un amendement, un ajout au décret du peuple, les mesures prises jadis contre les pisistratides, les anciens tyrans, seraient à l'avenir applicables aux rois de Macédoine et à leur famille. Et un autre additif condamnait d'avance toute tentative de réhabilitation de la dynastie macédonienne. Les Athéniens décidaient donc de faire exactement l'inverse de ce qu'ils avaient fait sous la contrainte, certes, entre 261 et 229, quand dans leur prière publique et dans leur vœu, ils associaient le roi, la reine et leur prôniture au conseil et au peuple des Athéniens, à leurs propres enfants et à leurs femmes. Quelle fut la portée de ces mesures ? C'est ce que Tite livre omet de préciser, mais on peut suppléer en partie à son silence. Très certainement, en effet, on dut s'en prendre d'abord un certain nombre de statues royales bien en vue. On relèvera à ce propos une chose qui n'a pas été suffisamment mise en évidence, me semble-t-il. C'est la présence assez inattendue à Athènes de statues du roi régnant, puisque la mesure visait en premier lieu, dit l'historien latin, les Philippi statuae, imagines omnes, nominacue et arom, donc toutes les effigies du roi, et les inscriptions dédicatoires qui s'y rapportaient. C'est donc la preuve que Philippe V, même s'il n'avait jamais été le maître de la cité, avait reçu des Athéniens un certain nombre d'hommages, surtout au début de son règne, jusqu'à la première guerre de Macédoine. Tant qu'on pu voir en lui un champion, en quelque sorte, de l'hélénisme, contre les Illyriens d'abord, ou même encore contre les Étholiens et les Romains, puisque tout donne à penser, on l'avait vu, que les Athéniens approuvèrent son alliance avec Hannibal en 215. De ces statues, on n'a pas retrouvé la moindre trace et pour cause. Mais on peut se faire une idée du visage du roi à travers les effigies monétaires. Pour ce qui est des statues de ces ancêtres, quelques-unes nous sont attestées par les sources écrites. Il devait y en avoir plus d'une encore du père et du grand-père du roi, c'est-à-dire Démétriès II et Antigone Gonatas. Toutes, d'ailleurs, n'avaient pas été érigées par le peuple d'Athènes. C'est ainsi qu'un demi-siècle plus tôt, au témoignage d'un décret mutilé émanant d'une cité étrangère, où l'on voit la mention d'une statue sur l'acropole, et pour le roi Antigone, une statue donc de ce roi avait été dressée sur l'acropole. Les Athéniens osèrent-ils s'en prendre à ce monument ou à d'autres ayant le même statut ? C'est douteux. Ils eurent sans doute moins de scrupules à abattre les nombreux monuments élevés autrefois à la gloire de Démétrios Poliorcet, dont plusieurs statues équestres, comme celles qui devaient se dresser, par exemple, sur une espèce d'arc de triomphe avant la lettre, situé à l'angle nord-ouest de l'Agora, et mentionné par Posanias dans sa description de la célèbre place. Mais ces martiales statues avaient pu être détruites, en fait, dès après la libération de 287. Les vestiges les plus incontestables de la damnatio memoriae, décidée contre Philippe et ses ancêtres, sont ceux qu'offrent une trentaine d'inscriptions du IIIe siècle, martelées de façon très visible dans les endroits où devait apparaître le nom d'un souverain macédonien ou d'une action en rapport avec un nom macédonien ou les tribus macédoniennes. C'est à la fin du XIXe siècle qu'un épigraphiste allemand fort sagace. Ulrich, que l'or, fit le rapprochement qui s'impose entre le témoignage de Titliv et des inscriptions telles que celle-ci, qui témoigne d'une bien curieuse tentative pour purifier les monuments de la présence des rois. On en avait déjà relevé, chemin faisant des exemples, dans le cours du IIIe siècle, celui-ci est fameux parce que c'est le décret pour Phaïdros de Sphétos, aux alentours de 260, ou alors dans celui pour Héracléides d'Atmonone vers 250, où l'un des trois martelages, vous le voyez ici, n'avait pas été correctement interprété. Car j'ai montré l'an dernier qu'il fallait restituer, au milieu, dans le martelage médian, non pas Toys Eiergeteis, dont l'effacement délibéré aurait été inexplicable, mais Toys Basileuici, précisément les rois. Tout récemment, dans un volume publié en 2009 en l'honneur de l'épigraphiste Michael Osborne, un chercheur australien, Osborne, a réuni tous les exemples actuellement connus de ce martelage organisé, et il en a tiré deux ou trois observations intéressantes, même si sa conclusion, elle, n'est guère recevable, comme on le verra dans un instant. Burn a montré, en effet, par une étude attentive des diverses provenances de ces stèles, ainsi m'a martelé, que la plupart d'entre elles étaient dressées jadis sur l'agora, lieu d'exposition par excellence, que quelques-unes venaient des sanctuaires de Dionysos et d'Asclépios au pied sud de l'acropole. Concune, en revanche, ne venait apparemment, de façon en tout cas avérée, de l'acropole elle-même. Ou pourtant, bien des décrets d'accords de l'époque macédonienne avaient été exposés. En outre, très peu de cas de martelage en dehors de la ville, aucun à Hélusis, aucun ou presque aucun à Ramenonte. Cette étude confirme donc ce dont on se doutait déjà un peu, puisque l'absence de martelage sur bien des stèles n'avait pas échappé à l'observation des spécialistes, c'est que l'opération visant à abolir le souvenir de l'ennemi macédonien ne fut pas menée jusqu'au bout, faute d'avoir à disposition un nombre suffisant d'artisans compétents ou d'argent pour les rétribuer. Par ailleurs, tout montre que la chose fut conduite avec soin. Vous avez vu les martelages soignés. On ne songea manifestement pas à briser ces stèles et à les faire disparaître, ce qui eut été le moyen le plus radical d'effacer la mémoire des rois. C'est que, d'une part, on ne souhaitait pas anéantir la mémoire des actions relatées dans ces décrets, puisque l'on aurait, en quelque sorte, attenté à l'honneur de bien des familles parmi les plus illustres. On répugnait, d'autre part, très certainement, à transformer l'agora, épiphanestatos topos, lieu d'exposition, en un champ de ruines. Donc, la dame natio mémoriae eut être exécutée dans un laps de temps assez court. Mais de là à penser que ce martelage se fit à l'occasion même de la visite du roi à Tal. Comme une cerise offerte sur le gâteau d'accueil, il y a un pas, me semble-t-il, qu'on ne saurait franchir. Car, même dans l'hypothèse, déjà contestable en elle-même, je crois, où il faudrait admettre la parfaite contemporanéité de cette visite royale du printemps de sang et de la décision prise contre les souverains macédoniens, on ne pourrait concevoir que les Athéniens aient mis ainsi à exécution un décret voté la veille, dans le meilleur des cas, et surtout qu'ils aient cru pouvoir réjouir le roi de Pergame en lui donnant à voir le curieux spectacle de l'apicide employé sous ses yeux à effacer tout souvenir de la domination des rois. A Tal eut-il pleinement goûté cet acharnement contre le pouvoir royal. Mais il faut dire que Byrne, qui a fait cette hypothèse, n'aurait guère été enclin à imaginer choses pareilles si, de façon assez générale, on n'avait pas pensé devoir contester la date indiquée par Titliv pour cette damnatio memoriae. Car, selon l'historien romain, dans le texte que vous avez dans votre dossier, début, c'est seulement en 199, pas du tout en 200 déjà, que les Athéniens prirent cette étrange décision témoignant, ironise-t-il un peu, de leur plus grande capacité à se battre avec des mots qu'avec des armes. Or, bien des modernes, y compris Christian Habicht dès 1982 et encore dans son Athènes hélénistique, ont jugé que cette chronologie était peu admissible, puisque la vraisemblance, à première vue, voudrait que les Athéniens eussent condamné Philippe à l'oubli, en même temps qu'ils abolissaient la mémoire de ses grands ancêtres Antigone le Borgne et Démétrios Poliorcète, en supprimant, parce que ça c'est sûr, les tribus macédoniennes dès le printemps 200, juste avant la création de l'Atalys. N'aurait-il pas été bien injuste, fait observer l'historien allemand de Princeton, de s'en prendre prioritairement à ses rois d'autrefois, devenus bien inoffensifs, en épargnant pendant toute une année encore le vrai coupable, le roi Philippe, qui les agressait sans relâche ? Quel que soit le respect de M'Inspire a priori toutes les positions défendues par ce grand savant ? J'estime qu'on doit lui faire ici une objection d'un certain poids. C'est que, pour les Athéniens, il était précisément beaucoup moins coûteux et politiquement beaucoup moins risqué de renoncer aux deux tribus macédoniennes, dont l'abolition aurait du reste pu être effectuée dès l'an 229, que de prendre une mesure telle que la dame Natio Memoriae, qui, à coup sûr, allait leur aliéner définitivement un adversaire très dangereux, bien loué encore à cette date d'être vaincu ou même neutralisé. Or, c'est justement ce qu'affirme Titli en indiquant de la manière la plus claire que les Athéniens ne votèrent leur décret qu'au début de l'été 199, lorsque la flotte romaine, venant de Corcy, Corfu, sous la conduite du Légalusius Apustius, doubla avec succès le fameux Cap-Malais, fort redoutable, au sud du Péloponnèse, avant de faire sa jonction en remontant avec la flotte datale stationnée à Égine. Au moment donc de prendre cette décision lourde de conséquences, les Athéniens savaient que désormais, quoi qu'il advint, ils bénéficieraient du bouclier romain. Il n'y a dès lors aucune raison pour repousser ce témoignage des plus limpides, dont la source est certainement polybe lui-même, et non pas du tout l'analytique romaine. Rien ne subsiste, certes, du livre XVII, où l'historien de Megalépolis avait relaté sûrement avec une grande précision les événements de l'année 199-198. Mais derrière Titli, c'est Polybe qui nous fait entendre sa voix, son ironie mordante à l'égard d'Athènes, dont il fustige, une fois de plus, les orateurs toujours imaginatifs, les assemblées toujours prêtes à suivre les avis les moins éclairés, pour prendre les décisions les plus étranges. On ne saurait donc douter que la damnatio memoriae date seulement de 199 et qu'elle n'a strictement rien à voir avec les festivités organisées en l'honneur d'Atal, une année plus tôt. Placée dans le camp romanon pergaménien, Athènes ne joue qu'un rôle très secondaire dans la conduite des opérations militaires contre le roi de Macédoine. Le Pyrée, assurément, offre aux flottes alliées une base pour toutes les flottes et une escadre romaine. Il mouille même en permanence pour assurer la protection d'Athènes. « Ad praesidium Athenarum » dit Titli, dans un autre passage, livre 32-16. Mais la guerre elle-même se déroule au large de l'Athique, notamment en Eubée. Les deux extrémités de la grande île, vers Caristos, au sud, et vers Istier-Oréos, au nord, étant accessibles aisément aux forces alliées depuis la haute mer. Tandis que les deux villes principales au centre, Calcis et Erythrie, placées au cœur du dispositif macédonien, restent encore protégées par le détroit de l'Euripe, où la flotte romano-pergaménienne n'osera s'aventurer qu'à partir de 198, mis à part un raid éclair sur Calcis en l'an 200. L'année 198 marque effectivement un tournant, avec l'arrivée en Grèce d'un homme jeune, talentueux, Titus Quinctius Flamininus, qui parvenu au consulat sans avoir gravi tous les degrés du cursus honorum. C'est vu attribuer par le sort la Macédoine comme province, provincia, autrement dit, le soin de mener la guerre contre le roi Philippe. Ce personnage, illustré ici par une célèbre mission monétaire, que Plutarch a jugé digne de faire entrer dans la galerie de ces hommes illustres, a été un acteur de tout premier plan, on le sait, dans la victoire de Rome sur les forces macédoniennes en 197. Mais il n'a eu, lors de son consulat et pendant toute la longue durée de son pro-consulat, jusqu'en 194, que peu de relations avec Athènes, parce qu'il dut mener des opérations terrestres le plus souvent assez loin de l'Athique. On ne sache pas que ce romain philelène soit alors venu une seule fois à Athènes, du moins avant 192, et à ma connaissance, on ne conserve dans cette ville aucun monument élevé en son honneur. Ces seuls contacts avec les Athéniens ont été de nature diplomatique. Deux épisodes sont particulièrement intéressants à cet égard. Dès le début de 198, donc avant la défaite de Philippe, Flamininus essaie de détacher la grande confédération achéenne, du Péloponnèse, de l'alliance macédonienne. Occupé à siéger la ville délatée en Fauchide, il délègue cette mission à son frère Lucius, comme Léga, travaillant en famille, appuyé par des ambassadeurs parlant au nom du roi Attal et d'Hérodien, ce qui ne surprend pas, mais aussi par une députation athénienne. Quel rôle Athènes peut-elle donc jouer en cette circonstance, puisque sa puissance militaire est faible et que sa côte d'amour auprès des Achaéens, patrie de Polybes, n'est pas considérable non plus. C'est que l'ambassadeur athénien, qui pourrait bien avoir été Képhysodoros, farouche adversaire des Macéoniens, selon le fameux passage de Posanias, ne manquera pas de dire le plus grand mal de la conduite de Philippe envers les Grecs et envers les Athéniens en particulier. Et de fait, c'est lui qui, recevant la parole après les envoyés de Philippe, devant l'assemblée athénienne, s'en prie le plus violemment, selon Tite-Live, au roi lui-même. Ferré a troquisimé, texte Tite-Live 32, 20, dans votre dossier. Aussi, le stratège des Achaéens, Aristainos, quoique favorable fondamentalement à l'alliance avec Rome plutôt qu'avec Philippe, se vit obligé de relativiser la portée de cette diatribe anti-macédonienne. « Admettons, dit-il, qu'il n'y ait rien de vrai dans ce que l'ambassadeur athénien vient de nous dire, de la cruauté, de la cupidité, des débauches royales, que nous ne soyons concernés en rien par les crimes commis en Athique contre les dieux célestes et infernaux, c'est-à-dire les temples et les nécropoles. Bref, peu importe, conclut-il, tout invite néanmoins à choisir le parti de Rome contre le maintien de l'ancienne alliance avec le roi Philippe. On voit ici que l'intervention d'Athènes pouvait malgré tout être utile à la diplomatie romaine, comme si la présence d'un envoyé athénien était ressentie à elle seule, après les crimes de l'an 200, comme un acte d'accusation. Ce fut le cas un peu plus tard, lors de la conférence de Nikaya en Locride, c'est-à-dire dans la région des Thermopyles, car on apprend à travers le récit intégralement conservé ici de Polybe au livre XVIII, qu'à l'issue de ces trois journées d'âpres négociations entre Philippe et Flamininus, entourés par les représentants de ses alliés grecs, il fut convenu de poursuivre la discussion à Rome même. Or, pour Athènes, précise Polybe, c'est Kephisodoros qui fut désigné comme ambassadeur. Ce qui prouve bien, sans qu'il l'ait dit, qu'un Athénien, et sans doute le même homme, avait déjà été invité à participer à la conférence des Thermopyles. On ne saurait donc douter que les hommes politiques athéniens suivaient avec la plus grande attention l'évolution des choses. Il est certain qu'en 197, l'annonce de la victoire romaine en Thessalie laissait personne indifférent et qu'il s'il y eut peut-être des gens pour redouter l'avenir qui se dessinait, la plupart éprouvèrent un sentiment de soulagement en apprenant que le roi Philippe, vaincu à Sinocéphale, était désormais refoulé au-delà du mont Olympe dans sa Macédoine natale. Même chose qu'en l'année suivante, en 196, lors du concours isthmique près de Corinthe, Flamininus put faire lire par un héros à la puissante voix la fameuse proclamation par laquelle il annonçait la libération des peuples soumis jusque-là à la puissance macédonienne. Si les Athéniens ne tiraient aucun profit immédiat de cette libération, car c'est à tort ici, que dit livre prétend qu'ils récupéraient désalors, outre les îles d'Imbros et de Lemnos encadrées, celles de Delos et de Skiros, cet événement pourrait aussi marquer un tournant, puisque c'est tout le système de leurs relations politiques et commerciales avec plusieurs contrées voisines, telles l'Eubée et la Corincie, ou du moins, contrées proches, comme la Phocide, la Thessalie, qui allaient en être modifiées presque du jour au lendemain. Nos sources lacunaires ne nous permettent que rarement, il est vrai, de vérifier la chose. Mais le travail des épigraphistes peut apporter sur certains points des lumières. Ainsi récemment, pour la Thessalie, cette vaste région de Grèce septentrionale avait entretenu jusqu'au IVe siècle des liens assez étroits avec Athènes, mais qui s'étaient fortement distendus dans les périodes où les Athéniens se trouvaient en lutte contre le roi de Macédoine, car celui-ci tenait sous son autorité l'ensemble ou presque du pays thessalien. Cela n'empêchait pas, certes, Athènes d'envoyer dans les villes thessaliennes, sous le règne même du roi Philippe, des spondophories, des ambassades religieuses, on l'avait vu à travers le dossier conservé par une stèle de Gonoï en Péribie, c'est-à-dire la frontière thessalo-macédonienne. Mais il manquait, jusque-là, un état thessalien avec lequel Athènes aurait pu traiter globalement d'autres affaires. Or, précisément, tout changea en 196, puisque le proconsul prit soin de rétablir, dès cette date, un koinon thessalon, une confédération thessalienne qui avait connu, jadis, des heures glorieuses. Désormais, on trouve donc à nouveau des Thessaloïs qui peuvent se réclamer d'un état thessalien avec ses tagoïs, ses magistrats, ses sanctuaires et ses fêtes principalement la fête des Eleutéria par lesquelles, depuis 196 précisément, fut célébrée la libération éleutéria acquise pour ce pays après de très pénibles combats. Il est intéressant d'avoir à Athènes même un beau décret octroyant la citoyenneté à un ressortissant thessalien, Alexandros Calistratu Thessalos. Cette inscription était traditionnellement datée de 202 ou 203, comme vous le voyez, par les spécialistes de la chronologie athique, à cause de la mention de l'archompte Dionysios. Or, comme l'a prouvé Christian Habicht dès 1982, ce Dionysios ne fait qu'un, en réalité, avec un archompte homonyme des années 190. Datation qui s'avère beaucoup plus satisfaisante sur le plan historique, puisque c'est seulement après la libération du pays thessalien en 196 quand Thessalos a pu être ainsi honoré à l'étranger. Il aurait été, sinon, désigné comme Larissaïos, Pharsalios, etc. Mais l'apport le plus considérable vient d'une inscription thessalienne qui, jusqu'il y a peu, était pratiquement inutilisable, même si la mention d'une ambassade athénienne piquait depuis longtemps la curiosité. Il s'agit, en effet, d'une stèle de Larissa très mal aisée à déchiffrer. C'est le fragment supérieur. Mais voici que, en 2008, au prix d'un très gros travail sur la pierre et sur des photos numérisées, Bruno Eli, l'un des meilleurs connaisseurs de cette épigraphie dialectale, est parvenu à fournir un texte fort amélioré, sinon encore parfait, et une interprétation d'ensemble qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire d'Athènes. La stèle, en fait, porte trois décrets de Larissa gravés dans l'ordre inverse de leur rédaction. Mais c'est seulement vers 140 avant Jésus-Christ que l'on fit graver en une seule fois tout le dossier. Le décret le plus ancien paraît remonter à la fin du IIIe siècle, déjà vers 220, disons, en jugé par des arguments de prosopographie, comme on dit. Le plus substantiel, toutefois, de ces documents est le second. Voté, selon toute probabilité, vers 190, quand la Confédération Thessalienne avait été rétablie, comme cela découle des lignes 26 suivantes, notamment Pottokoinon Pettaloun, forme dialectale pour Prostokoinon Thessalon, et aussi des lignes 41-42 mentionnant les mesures ou ordonnances à Tagenta prises par ce koinon. Il en ressort que l'affaire tournait autour de l'exportation du blé. Hexagoga citoi. La production des céréales étant l'une des principales richesses du pays thessalien, au point que ce sont les Romains eux-mêmes qui, un demi-siècle plus tard, vinrent s'approvisionner à Larissa pour nourrir la plèbe de la capitale, au témoignage d'un beau document, qui a été publié, voici, à environ 25 ans. Mais ici, l'acheteur, donc, est la cité d'Athènes, car Lachès et Ergocares, deux des Athéniens, élus certainement au titre de citonaï, d'acheteurs de blé, pour négocier l'achat de grains auprès des diverses cités thessaliennes, étaient venus à Larissa pour demander, sur la base du décret athénien dont ils étaient porteurs, l'octroi de conditions privilégiées, rien moins que l'Athéléia, l'exemption de toute taxe, dont Athènes avait apparemment joui autrefois. Mais, dorénavant, les lois empêchaient la cité de Larissa d'accorder un tel privilège. On le voit, C'est la phrase clé des lignes 45-46 que le nouvel éditeur a réussi à élucider. Compte tenu toutefois de leur très bonne disposition à l'égard d'Athènes, les gens de Larissa, en accord avec les autorités fédérales, décidèrent d'appliquer au blé acheté par les Athéniens un taux préférentiel, dirions-nous. Au lieu de la taxe du 20%, du 20ème, pardon, qui correspond à un autre 5%, sur la marchandise exportée, on leur accordera une taxe du centième, donc de 1% seulement. Ce qui n'était certainement pas un mince avantage pour une cité importatrice de céréales comme Athènes. Le commerce du blé thessalien avait dû être gravement perturbé dès le début de la seconde guerre de Macédoine en 200, car le roi Philippe avait dû interdire toute exportation vers Athènes, créant une espèce d'embargo. Après le rétablissement en 196, du koinon thessalien placé sous l'égide de Rome, les Athéniens s'empressèrent donc de négocier un nouveau contrat sur le blé auprès de certains nombres de cités thessaliennes, principalement l'Arissa, d'où les démarches entreprises, sans doute très tôt après l'événement. Avec le peuple des Étholiens, les relations d'Athènes étaient d'un type un peu différent. essentiellement politique, car cet État fédéral demeurait, en ce tout début du IIe siècle, la principale puissance de Grèce propre. Certes, le prestige des Étholiens, sur le plan international, avait pâti de leur déboire face à Philippe, dans la première guerre de Macédoine, de 211 à 205. Conflits dont ils étaient sortis affaiblis, isolés, déconsidérés même, aux yeux de leurs alliés romains. Mais ils étaient toujours maîtres d'une vaste région de Grèce de l'Ouest, et leur prépondérance restait intacte sur l'Anphyxionie delphique, cette vieille et prestigieuse association de peuples qui gérait le sanctuaire de Delphes et le concours quadriennal dit Pithia. Ne fût-ce que dans ce cadre, puisqu'Athènes occupait traditionnellement un siège lors des pilées ou réunions bilannuelles de l'Anphyxionie, les Athéniens devaient nécessairement entretenir un minimum de contact avec les Étholiens, en essayant de tenir la balance égale entre eux et leurs adversaires, Achaéens surtout, et évidemment macédoniens. Mais la conjoncture de l'an 200 modifia les choses. Par haine du roi Philippe, nous dit Posanias, dans son fameux excursus du livre I, l'Athénien Kephisodoros aurait recherché l'alliance étholienne en même temps que celle d'Atal et des Rhodiens. Il est bien improbable, cependant, qu'il y eut conclusion formelle d'une summaquia entre les deux États. Mais le fait est que ils se retrouvèrent temporairement moins dans le même camp, puisque Rome, en guerre contre le roi de Macédoine, accepta, finalement, en 199, de renouer ses relations avec les Étholiens. ceux-ci ne tardèrent pas, cependant, à se montrer, pour les Romains, des alliés extrêmement encombrants. C'est que les succès militaires et diplomatiques remportés par le jeune consul Flamininus à partir de 198, en Grèce centrale, Phocydes, Béossi, surtout Thessalie, irritaient et inquiétaient les Étholiens. Car c'était là leur zone de domination ou du moins d'influence. Avant même la défaite de Philippe, lors des fameuses conférences de Nikaya que j'évoquais tout à l'heure, les Étholiens se montrèrent si exigeants que le consul fut tenté de donner raison à son adversaire sur le chapitre des prétentions territoriales étholiennes. Et quand, en 196, la liberté fut solennellement accordée aux anciens sujets de la Macédoine, les Étholiens firent plus que susurrer à qui voulait l'entendre que la Grèce, en réalité, ne faisait que changer de maître. L'année suivante, lors d'une nouvelle conférence réunie à Corinthe et en présence même de Flamininus, le député d'Athènes qui venait de faire l'éloge de l'intervention romaine en Grèce, s'entendait dire par l'un des représentants étholiens qu'il n'avait rien compris à la stratégie impérialiste du proconsul romain. Tandis qu'avec une rare insolence, un autre étholien, d'après le compte rendu détaillé de Titli, cette fois au livre 34-22, reprochait à ces mêmes Athéniens d'être tombés au rang de satellite d'une puissance étrangère alors qu'ils avaient été naguère encore les champions de la liberté hellénique. C'était dur pour l'amour propre athénien, inquiétant aussi pour l'avenir dès que Flamininus, après quatre ans de présence, aurait quitté la Grèce. Il n'est pas facile pour les modernes, on s'en doute un peu, d'évaluer le bien fondé des récriminations étholiennes face à la manière dont le Romain avait conduit cette guerre et entendait gérer la victoire. Y avait-il de la part de Flamininus une volonté réelle, sincère, de restituer aux cités grecques leur liberté d'antan, ou tout cela n'était-il que propagande et miroir aux alouettes ? Qui devait être tenu pour responsable des destructions, des pillages, des violences de toutes sortes commises durant les hostilités ? Et après encore, une fois les Romains partis. Rien n'illustre mieux, me semble-t-il, la perplexité des historiens que les deux interprétations radicalement ou diamétralement opposées qui ont été données d'une inscription découverte à Stymphal dans le Péloponnèse septentrionale, vous voyez, publiée il y a un peu plus d'un demi-siècle en France par l'épigraphiste grec Markelos Mitsos. Ce document, dont le début manque et dont la lecture n'est pas toujours commode, révélait un épisode historique parfaitement inconnu. Les habitants de la cité délatée en fossile donc au nord, avaient dû se réfugier à Stymphal où ils avaient eu la chance d'être bien accueillis en raison d'un lien de parenté existant entre les deux cités. Et cela, dans le courant des années 190, car il était question de leur retour cathodos en 191 ou un peu après, quand le consul de cette année-là, Manius Asilius Glabrion, envoyé en Grèce pour combattre les Étholiens, alliés cette fois au roi Antiochus III de Syrie, eut remporté une éclatante victoire sur les ennemis de Rome. Dans le sillage du premier éditeur, même si plusieurs points de détail firent aussitôt l'objet de discussions, tout le monde, ou presque, considéra comme établi et allant de soi quasiment que cet exil forcé des gens délatés en fossile avait été la conséquence directe de la prise de leur ville par le consul Flamininus en 198 au terme d'un très long siège dont le récit détaillé se trouve chez Titlive, livre 31, là encore sûrement d'après Pauline. Dès lors, il fallait en conclure que le consul romain, s'il avait bel et bien laissé la vie sauve aux habitants après la capitulation de la ville, n'en avait pas moins dû prendre contre eux de très sévères mesures en les obligeant non seulement à quitter leur patrie, mais, chose inouïe, à se défaire de leurs esclaves, vu que le mot douloi figurait ou semblait figurer au nombre des choses qui leur furent restituées plus tard par le consul Asilius Glabrion. Cette interprétation a été adoptée en particulier par l'excellent Luigi Moretti dans ses Inscription Historicae Hellenisticae de 1967, édition de base sur laquelle repose la méritoire traduction française de Jean-Marie Bertrand, mais, là, sans la moindre mise en garde sur la thèse défendue par l'épigraphiste italien. Vous avez cela dans votre dossier. La même opinion se retrouve pourtant sous la plume du maître Louis Robert, qui avait tenu à faire état de ce document singulier, dont il avait su d'emblée améliorer le texte, dans le volume collectif L'Histoire et ses méthodes, paru en 1960 dans la célèbre collection de l'Encyclopédie de la Pléiade. Contribution reprise maintenant dans le choix d'écrit de ce savant. A juste titre, en effet, il y voyait, je cite, un exemple de la façon dont l'Histoire, apportée par une inscription, s'insère dans l'Histoire rédigée d'après un texte littéraire. Et après avoir indiqué le contenu du document, il ajoutait, on a montré comment la tradition littéraire avait discrètement passé sur le sort des élatéens, sans doute dans l'intention de ne pas faire tort aux Romains. De fait, cela soulevait une grave question de principe sur le crédit que méritent ou non les sources narratives, même réputées les plus fiables, en l'occurrence, Polybes à travers Titlive. Le silence sur le sort des élatéens était-il alors à imputer au seul historien latin, victime de son parti pris en faveur de Rome ? Au-delà de ce problème historiographique, c'était la politique même de Flamininus qui paraissait devoir être réévaluée fondamentalement. Ce général romain n'avait-il pas usurpé complètement sa réputation de philelène auprès des anciens comme des modernes, puisqu'en chassant de leur terre les malheureuses élatéens, il ne s'était pas mieux conduit, en fin de compte, qu'un Sulpicius galba réduisant en esclavage, on s'en souvient, la population libre des gynes en face d'Athènes. Or, vers la fin des années 1960, deux travaux firent vaciller les conclusions tirées jusque-là de l'inscription de Stenphal. C'est d'abord un très bref article intitulé Die Sklaven von Elatheia de l'épigraphiste allemand Günther Klaffenbach qui montra que, dans l'énumération Ton Tante Pauline, que vous avez souligné, Tante Pauline Caiten Coran Caitus Doulous, c'est ce qu'on disait alors, ce dernier mot était une lecture, non pas une gravure, fautive, manifestement fautive, pour Nomus. Ce que le consul de 191 avait restitué aux Zellatéens avec leurs villes et leurs territoires, ce n'était pas leurs esclaves, Douloi, mais tout simplement leurs lois, Nomoi, faute de lecture. Ainsi s'effondraient d'un seul coup et sans rémission toutes les admirables théories que l'on avait pu émettre sur cette communauté servile qui, par une décision romaine d'une audace bien extraordinaire sur le plan social, aurait été, en 198, libérée et comme détachée de ses maîtres. Ensuite et surtout, une interprétation toute différente, suggérée d'emblée en 1948 par l'historien italien Passerini, mais aussitôt remise au rayon des accessoires, fut défendue en 1967 par G.A. Lehmann dans un ouvrage fort érudit sur la crédibilité de Pauline. D'après cet auteur, ou ces deux, avec Passerini, ce n'est pas des Romains en 198 que les Zélatéens avaient été victimes, mais des Étholiens en 196 ou même seulement en 194 une fois Flamininus rentrés à Rome. Louis Robert se déclara aussitôt convaincu et j'ose dire qu'ayant commencé à suivre son cours à ce moment-là précisément, je ne le fus pas moins dès cette époque déjà bien lointaine et je le suis demeuré toujours, depuis, sans une minute de doute, comme Lehmann lui-même, revenu sur la question dans un article de 1999. Mais je constate que d'autres contestent radicalement cette exégèse lumineuse comme l'auteur d'une récente monographie allemande sur Flamininus, précisément, ou alors veulent l'ignorer, ainsi, l'historien américain Eckstein, dans une toute récente synthèse, ou alors, ou alors, mais la différence, se montre prudent, ainsi, Denis Rouchet dans sa belle thèse sur le territoire de Delphes, publiée en 2002. Mon collègue et ami note en effet que, je cite, l'expulsion des élatéens pourrait être le fait de Flamininus en 198 ou des étholiens en 194. Certes, la prudence est une vertu cardinale et peut-être cette vertu me fait-elle, en l'occurrence, cruellement défaut. Il est clair que les Romains auraient pu se rendre coupables d'un tel méfait. Ils ont sur la conscience bien d'autres crimes et des plus atroces. mais, en faisant expulser les élatéens contrôlés jusque-là par Philippe. Flamininus aurait commis une erreur politique tellement énorme dans sa guerre contre la Macédoine qu'il me semble impossible de la lui imputer sans y être contraint. Comment expliquer, au surplus, que les étholiens n'eussent pas tirer parti de cette bavure, dirions-nous aujourd'hui, dans leur propagande anti-romaine ? Tout s'éclaire, en revanche. Si l'expulsion est attribuée aux étholiens qui, de gré ou de force, durent vouloir remettre la main sur toute la fossile dont Elathée, dans une position stratégique, était la ville principale. on comprend du même coup pourquoi l'événement n'a pas été connu jusqu'à la découverte de l'inscription de Stinfal. C'est que le livre 19 de Polybe, qui couvrait les années 196-1992, est entièrement perdu et que Tite-Live ne fait qu'une place réduite aux affaires de la Grèce quand ces affaires n'ont pas d'incidence directe avec celle de Rome. Enfin, la démarche des gens délatés auprès du consul Asilius Glabrion en 191. Et toute naturelle, s'ils ont été victimes des étholiens vaincus précisément par ce magistrat romain, dans l'hypothèse contraire, leur conduite serait à peu près dépourvue de sens puisque Glabrion n'aurait eu, a priori, aucune raison d'annuler une mesure si cruelle fut-elle prise par son devancier et approuvée par le Sénat. Revenons maintenant pour conclure d'un mot cette leçon sur l'attitude adoptée par Athènes face à la montée du conflit entre Romains et Étholiens dès l'année 195 ou 194 au plus tard. Comme Abiche l'a bien marqué, les Athéniens ont été scrupuleusement fidèles à Rome en cette affaire tout en essayant d'éviter l'éclatement de la guerre et en pratiquant à la demande même de Flamininus une politique de bons offices. C'est qu'ils avaient parti lié non seulement avec les Étholiens à travers l'Anphictionnie on l'a dit et le sanctuaire de Delphes mais aussi avec ce grand monarque certes un peu lointain qu'était le roi Céleucide Antiochos III à qui ces mêmes Étholiens en désespoir de cause finirent par faire appel en l'an 194 pour libérer aimait-il à dire les cités de la Grèce du pesant protectorat romain pesant en tout cas pour eux. Et regardez de près on s'aperçoit qu'une partie du corps civique athénien ne fut pas insensible à cette propagande preuve qu'à Athènes même tout le monde ne chérissait pas d'un même amour le proconsul de Rome et ses légions. dans toutes les grandes cités du reste la lutte était vive entre les tenons de l'une et ceux de l'autre option politico-sociale. Mais à Athènes qui ne fut pas loin en 192 de verser dans la sédition out pro cool seditionné dit au livre 35 la faction pro-étholienne et pro-syrienne emmenée par un certain Apollodorus fut mise en minorité et ce mystérieux personnage condamné à l'exil pour avoir trompé le peuple. On ne trouvera donc jamais un décret honorifique faisant son éloge. Parmi les hommes politiques sortis vainqueurs de cet affrontement décisif à la tribune de l'assemblée se détache le représentant d'une grande famille du dème d'Aixone Léon fils de Kikesias lié de très près à la famille des anciens dirigeants Eurycleides et Mithion comme le révèlent diverses inscriptions. Lorsque la guerre eut éclaté et qu'une bataille allait devoir se départager pour l'avenir de la Grèce, l'armée étholo-syrienne commandée par Antiochus le Grand et les légions fraîchement débarquées sous la conduite du consul 291, le même Manius Glabrion de l'inscription de Stymphal, le tribun Marcus Portius Caton vint prononcer à Athènes un assez rude discours en latin ce qui fit voir aux Athéniens que le temps où Flamininus prenait le temps de discuter en grec trois jours durant avec le roi Philippe était passé. Si la participation athénienne aux opérations militaires elle-même fut alors encore très réduite, la cité en revanche déploya une action extrêmement importante dans les laborieuses négociations qui suivirent la défaire des forces étholo-syriennes au Thermopyles au printemps 191. Sans parler du rôle à vrai dire passif joué par le Pyrée comme port d'attache des flottes romaines et rhodiennes pendant toutes les années suivantes. Car les étholiens opposèrent à Rome une résistance à outrance. En main de son occasion des ambassadeurs athéniens toujours issus des meilleures familles furent appelés à s'interposer entre vainqueurs et vaincus. en allant jusqu'à Rome plaider la cause des intraitables étholiens en particulier lors des négociations finales sur la paix laquelle ne fut effectivement conclue qu'en l'an 189 après que le roi Antiochos eût été vaincu à son tour et dans son royaume même. Si cette activité diplomatique des athéniens au service des étholiens se trouve abondamment relatée par Polybe et par Tite-Live à sa suite et sans trop d'acrimonie heureusement ce sont des inscriptions en revanche qui nous ont progressivement révélé qu'à partir de cette même date et en étroite collaboration avec les Thessaliens justement revenus en force sur la scène internationale les athéniens eurent à cœur de rétablir les institutions ancestrales de la vieille amphictionnie delphique à peu près complètement débarrassée désormais de l'encombrante tutelle des athéliens en même temps que protégée des delphiens eux-mêmes trop directement intéressée à la gestion financière du sanctuaire de son oracle et de ses faits mais c'est en séance de séminaire que nous examinerons les deux principaux documents qui s'y rapportent je vous remercie pour vous de la présence de l'incombrante de la présence de l'incombrante d'autres